Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo sur le thème de la rentrée parce que les vacances d'été touchent à leur fin, pour ceux d'entre vous qui habitaient en France et puis avec ça arrive justement la vision de la nouvelle classe, de cette rentrée qui peut réveiller des peurs, qui peut réveiller une certaine forme d'appréhension pour votre enfant comme pour vous également puisqu'il y a des inconnus et en fait ce qui réveille l'angoisse c'est justement l'inconnu, la nouveauté on ne sait pas à quoi s'attendre, il va y avoir une nouvelle classe il va y avoir des nouveaux enseignants, des nouveaux copains, des nouvelles copines votre enfant peut craindre aussi peut-être les apprentissages qu'il attend est-ce qu'il va y avoir beaucoup de devoirs, est-ce qu'il va réussir à comprendre les mathématiques, à faire ses dictées en fait toutes ces questions qui peuvent bouillonner un petit peu dans sa tête et qui vont créer en fait de l'angoisse, de la peur alors moi je suis enseignante, ça fait plus de 12 ans maintenant et j'ai donc accueilli des enfants de la petite section jusqu'au CM2 et chaque rentrée accueille des enfants qui sont stressés alors certains sont détendus, certains sont excités, il y a de tout mais il y a également chaque année des enfants qui ont une grosse boule de peur dans le coeur et qui ne sont pas du tout à l'aise avec le concept de la rentrée donc en fait moi je voulais partager un premier conseil aujourd'hui pour alléger un petit peu cette angoisse et puis je vous en proposerai d'autres durant un webinaire que je vais organiser un webinaire gratuit que je vais organiser donc déjà en fait la première chose que je peux vous conseiller ça va être de permettre à votre enfant de s'exprimer de sortir de lui toute l'angoisse, toutes les questions toutes les incertitudes qu'il peut avoir sans forcément pour l'instant les rassurer ce qu'on veut dans une première étape c'est vraiment lui permettre de tout extérioriser et qu'il se sente écouté, qu'il se sente entendu qu'il sente que là c'est un lieu dans lequel ses angoisses sont écoutées, ont une importance et ensuite dans un deuxième temps vous pourrez le rassurer en lui expliquant que vous serez là pour le soutenir qu'il aura des copains, des copines qui seront là aussi pour l'épauler durant toute cette année et que évidemment l'enseignant ou l'enseignante sera là pour l'accompagner mais ce qu'on veut vraiment c'est pouvoir sortir de lui tout ce qui le panique en fait que ça sorte et que ça ne reste pas à l'intérieur de son cœur et si on cherche à trop rapidement le rassurer et bien ça peut peut-être l'arrêter dans l'expression de tout ce qui peut un petit peu le parasiter à l'intérieur et alors ensuite le deuxième conseil que je peux partager aujourd'hui c'est de pouvoir lui faire visualiser visualiser le temps qui lui reste avant cette rentrée pour qu'il puisse mieux se préparer mieux anticiper en fait souvent les enfants ont cette idée que la rentrée approche, que c'est bientôt mais est-ce que c'est demain, est-ce que c'est dans 5 jours est-ce que c'est dans une semaine le concept du temps selon l'âge de l'enfant est encore quelque chose de très abstrait et ça peut créer encore l'angoisse est-ce que c'est demain ou pas voilà, ça lui fait dépendre de vous qui allait lui dire c'est pas aujourd'hui, t'inquiète pas c'est un petit peu plus tard donc pour pouvoir un petit peu adoucir ça adoucir cette attente et bien je vous offre un calendrier que j'ai créé vous pouvez, vous allez trouver le lien le lien de téléchargement dans la description il est gratuit, il est complètement libre d'accès et vous allez voir qu'avec ce document votre enfant va pouvoir découper une petite étiquette cartable et le coller sur le jour de la rentrée et vous allez voir qu'avant et bien il y a des petits soleils qui sont dessinés dans chaque case et il s'agit de colorier chaque soleil pour justement pouvoir mieux visualiser le temps qui passe donc l'idée ça va être qu'il puisse matérialiser et bien visualiser mais ça va pas non plus être de créer un compte à rebours vers quelque chose de désagréable qui va l'attendre mais ça va vraiment être de créer en fait peut-être une attente qui peut aussi être excitante donc peut-être qu'il serait intéressant de planifier des moments un petit peu spéciaux durant cette attente ça peut être par exemple organiser un pique-nique ça peut être faire un tour en vélo organiser un jour durant lequel on va cuisiner de la mousse au chocolat inviter un copain à la maison et ça, ça peut être une super idée parce que s'il peut avoir un copain à la maison qui était justement dans sa classe et avec lequel il peut échanger sur la rentrée et bien il va pouvoir se connecter aussi au ressenti de quelqu'un d'autre et peut-être que son copain lui il attend la rentrée avec excitation ça peut aussi inspirer en tout cas ça lui permettra de se sentir moins seul de partager en fait cette attente vous pouvez aussi prévoir un petit temps ça peut être aller au cinéma ça peut être aller dans un parc voilà, créer des petits moments clés des petits moments un petit peu spéciaux que vous allez pouvoir écrire sur le calendrier ou noter comme ça votre enfant va pouvoir naviguer durant ces journées avec plaisir tout en ayant une idée d'exactement quand la rentrée sera et si vous êtes intéressé par d'autres idées qui peuvent justement adoucir l'approche de la rentrée et aider votre enfant à calmer ses angoisses et peut-être les vôtres aussi j'organise un webinaire complètement gratuit jeudi prochain, jeudi 26 août et vous pouvez trouver dans la description le lien pour vous y inscrire voilà je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous souhaite un très beau week-end bien ensoleillé à très vite et je vous souhaite un petit peu